Fin de la caravane médicale du SAMU social gabonais. Pendant deux jours, les populations gabonaises ont bénéficié de plusieurs soins. Compte rendu, Armand Bar-Bekong, Arnaud Mingue, Edi Yakunda. Apporter des soins de santé sans contrepartie financière, c'est l'objectif que s'est fixé le SAMU social gabonais. Et cette énième caravane médicale s'inscrit dans cette optique. Au siège du SAMU social, la cour, les couloirs et pièces de la structure grouillent de monde. Une population à la fois calme et disposée à recevoir un apport médical indéniable, mais qui surtout exprime sa gratitude. Grâce au SAMU social que j'ai été immatriculé à la CNAMGS, de temps en temps quand j'apportais à l'hôpital, on ne voulait pas me recevoir parce que je n'avais pas la CNAMGS. Ils nous reçoivent si bien, on ne paye pas les consultations, si il y a les médicaments, il y a la possibilité d'avoir les médicaments. Cette fois-ci, nous venons pour une campagne de dépistage gratuit. J'ai béni vraiment l'éternel, les médicaments c'est gratuit, la consultation c'est gratuit, mais c'est une grâce. Et nous remercions aussi le SAMU social qui a pensé à la population gabonaise. Ici au laboratoire, quelques échantillons sont analysés au millimètre, afin de déceler les pathologies dont souffrent certains patients et à chaque maladie correspond un spécialiste. En somme, le SAMU social gabonais ne se contente pas seulement de diagnostiquer, mais il se préoccupe surtout de prodiguer des soins. Merci. 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 Merci.